Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 29. Je lis le texte, un homme malhonnête. Voici la suite de l'histoire, le bûcheron honnête, page 13. Arrivé au village, le bûcheron, très content, raconta l'heureux événement. Un homme n'arrêtait pas de le jalousie. L'homme, jaloux, passa la nuit à réfléchir. Il voulait à son tour se procurer de l'or aussi facilement. Tôt le matin, il prit la direction de la forêt. Le voilà déjà au bord de la rivière, faisant semblant d'abattre un arbre. Tout à coup, le jaloux laissa glisser une vieille cognée dans l'eau et se mit à pleurer. Notre petit vieux à barbe blanche apparut et lui dit « Mais qu'as-tu à crié et à sanglotter comme ça, mon ami ? » « Ma belle cognée est tombée dans l'eau, » répondit l'homme, jaloux. « Ce n'est que cela. Attends, je vais la retrouver. » Il enleva sa veste, plongea et apparut aussitôt, montrant la vieille cognée de fer. « Mais ce n'est pas ma cognée, » répondit le faux bûcheron. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt avec une cognée d'argent. « Non, non, ce n'est toujours pas la mienne, » dit encore le faux bûcheron en rochant la tête. Le petit vieux plongea de nouveau et revint cette fois avec une cognée d'or. « Oui, je la reconnais, » s'écria vite l'avare. « C'est bien la mienne, oh, ma jolie cognée ! » « Bien, » dit le vieux, « attrape-la donc ! » Ainsi, la cognée vint siffler aux oreilles du malhonnête, puis hop, avant même d'avoir le temps de la toucher ou de bien la voir, elle tomba dans l'eau et disparut avec le petit vieux. « La fictione vint siffler aux oreilles du malhonnête. » Maintenant, le chattab est arrivé au courant de la ville, et il dit qu'il y a un homme qui m'a mort. Le chattab est arrivé au courant de la ville, il dit qu'il y a qu'il y a que il y ait un homme qui a pu aller à la ville. Il s'agit d'une manière très facile. « Non, ce n'est pas cette chose, je vais trouver cette chose. » Et il s'éloigné, il s'éloigné, il s'éloigné, il s'éloigné. Il s'éloigné, il s'éloigné. Il s'éloigné, il s'éloigné, il s'éloigné. Il s'éloigné, il s'éloigné. 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 C'est le nom de l'homme. Alors, un faux bûcheron, un faux bûcheron, un faux bûcheron, un faux bûcheron. Alors, un faux bûcheron, un faux bûcheron. L'avare, le malhonnête et l'homme jaloux. Je vous le demande. Le mot facilement indique le temps ou le lieu ou la manière. La kalimite facilement, c'est-à-dire l'al-zamen ou l'américain ou l'al-hal. Donc, facilement, c'est-à-dire la manière. Dernière question. Relève dans le text tous les adjectifs qualificatifs. Y s'est-t-e-chrijg même dans le text tous les adjectifs qualificatifs. Alors, il y a les adjectifs. Nous allons commencer par l'abord. Nous allons voir, câlima par câlima, jusqu'à ce que nous n'avons pas de savoir les cifres. L'étonnement dit qu'on s'écrivait tous les cifres. Alors, il y a très content. Il y a jaloux. Vieille. Vieux. Blanche. Un adjectif de couleur, blanche. Il y a aussi belle. Oh, ma belle vieille, je la connais. Il y a joli. Il y a joli cogné. Il y a le petit. Il y a le faux. Le faux. Les adjectifs qualificatifs du texte sont content, jaloux, vieille, vieux, blanche, belle, petit, faux. Il y a joli. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine. Merci.